Salut à tous les amis, bienvenue au Japon, bienvenue à Tokyo et bienvenue sur Porima. Vous voyez ces magnifiques panneaux solaires, Porima c'est le bateau qui est porté par Gunther Pauli qui va vraiment inclure toutes ces innovations technologiques, ces innovations de rupture pour changer la planète, pour dépolluer les océans de nanoparticules de plastique, pour faire une pêche durable, pour être autonome en termes d'énergie, ça va être vraiment le point de convergence de ces 40 années de recherche autour de l'écologie, de la protection de l'environnement et de l'économie bleue qui vont être à l'intérieur de Porima. Je suis très heureux et très fier de faire partie de ce projet là et je vous fais cette petite capsule vidéo parce que si vous me suivez sur les réseaux vous devez voir passer pas mal d'images en ce moment de Porima et peut être que beaucoup s'interrogent du but de ce voyage. Donc je fais partie de l'équipage, je suis chargé de la communication, évidemment de la communication là en ce moment avec les japonais puisque je suis bilingue en japonais donc ça aide pour toutes les démarches administratives avec les autorités maritimes etc. Mais pas que, je suis là pour la captation aussi, captation vidéo et photo, les interviews, aussi les données techniques du bateau donc c'est très important pour que le bateau soit certifié, qu'il puisse correspondre aux normes, pour les assurances c'est très important aussi. Donc voilà, je prends beaucoup de données, photos et vidéos, c'est mon boulot et en plus de ça je vais raconter l'histoire du bateau à travers l'équipage, les interviews etc. Donc voilà, je vous fais cette petite capsule vidéo pour vous donner des news, des actualités de ce qui se passe parce que demain nous prenons la mer, demain enfin nous quittons Tokyo où le bateau a été là depuis un an et demi après évidemment tout l'épisode du Covid etc, il a été bloqué pendant très longtemps et bien maintenant il peut enfin partir après beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et de temps passé à négocier pour pouvoir enfin partir. Il a été remis à niveau avec une équipe de matelots absolument dingue, des gens surqualifiés, chacun ayant été trié sur le volet par Eric Le Carré qui est notre superintendant et ce sont des personnes qui sont, qui ont 30-40 ans de métier derrière eux en tant que marins, qui ont sillonné toutes les mers, qui cumulent plusieurs casquettes, anciens capitaines, ingénieurs, bref ce sont vraiment la fine fleur de ce qu'on peut trouver sur les mers et bien ils sont en train de remettre à niveau Borima pour que ce bateau fasse le tour du monde et devienne la coqueluche, vraiment ça va être le représentant, l'ambassadeur de Osaka 2025, donc l'exposition universelle d'Osaka. Ce bateau tant porteur de tant d'innovations, ça va être vraiment magnifique de le voir faire un tour du monde, être présenté dans différents ports du monde avec avec vraiment des venues de tous bords, les industriels, les hommes politiques, tout le monde pourra, les pays pourront venir, les villes, s'inspirer, piocher dans les innovations de Borima pour l'inclure dans leur ville, pour l'inclure dans leur société, peu importe, mais pour vraiment sensibiliser le monde à un futur radieux, vraiment un futur qui soit différent et beau, qui s'inscrive dans cette économie bleue, l'économie bleue qui veut régénérer les écosystèmes, c'est-à-dire ce n'est pas comme l'économie verte qui fait un zéro impact, c'est-à-dire ou un impact moindre, on pollue moins mais on continue à polluer, l'économie bleue c'est non seulement on ne pollue pas, zéro, mais en plus on régénère, on fait un résultat positif, on régénère les écosystèmes naturels dont l'homme fait partie. Donc voilà, tout le monde est épanoui, c'est le projet de Borima, je resterai jusqu'à Taïwan, jusqu'à l'étape de Taïwan, nous allons aller à Osaka maintenant, faire une célébration pour le départ, puis direction Taïwan, et à Taïwan, je quitterai le navire. Et lui par contre, il continue sa route jusqu'à en mer méditerranéenne, où il va connaître toutes les implémentations des dernières innovations à venir. Voilà les amis, c'était une petite capsule vidéo pour vous donner des news, rendez-vous sur les réseaux puisque l'on va beaucoup communiquer. L'incite internet et toutes mes captations là seront faites vraiment dans une plateforme dédiée au printemps prochain. Donc encore un peu de patience, mais vous aurez toutes les infos. Mais en attendant, je vais donner un maximum de photos et de vidéos sur les réseaux Instagram, YouTube, etc. Allez, je vous dis à bientôt sur Borima, à bientôt au Japon, et puis à bientôt sur Verism TV. Ciao ! Ciao !